Il n'y a jamais de son sur une vidéo dans un site internet. Il te faut donc absolument des sous-titres. Pourquoi jamais de son ? Car à la lecture automatique, tous les navigateurs coupent le son. C'est à l'utilisateur de l'activer. Et en général, il ne le fait pas. Le sous-titre est la solution pour faire parler tes vidéos. Et grâce à l'IA, tu peux faire ça en 30 secondes. Peu de gens le savent, mais c'est un gros avantage en référencement. Car les robots de Google ne regardent pas tes vidéos, mais ils vont analyser ton fichier de sous-titres pour comprendre le contenu de la vidéo et ainsi bien l'indexer sur Google. Je te montre exactement comment faire tout ça, c'est-à-dire créer ton fichier de sous-titres et ensuite l'ajouter sur WordPress. Et à la fin, je vais te donner mes conseils persos. Hello, c'est Emmanuel. Prêt à apprendre comment ajouter des sous-titres à une vidéo WordPress ? Je vais te montrer les étapes pas à pas. Tu vas voir, c'est assez simple. Allez, c'est parti. WordPress a ajouté une fonctionnalité pour pouvoir sous-titrer toutes ces vidéos et même celles qui sont déjà présentes sur ton site. Tout cela grâce au fichier de sous-titres, le fichier SRT. Alors, c'est quoi un fichier SRT ? En fait, c'est un fichier de sous-titres qui contient les informations texte, contenues dans la vidéo, mais aussi les timecodes, c'est-à-dire le moment où le texte apparaît dans la vidéo. Les fichiers de sous-titres sont des fichiers externes que l'on ajoute aux vidéos. Ils permettent soit d'incruster directement les sous-titres dans une vidéo, soit de faire des closed captions, c'est-à-dire de pouvoir donner la possibilité au public d'activer ou de désactiver le sous-titrage à tout moment et de pouvoir sélectionner la piste de sous-titres. Ainsi, tu peux ajouter plusieurs fichiers SRT à une même vidéo. Et oui, tu vas avoir besoin de plusieurs langues, du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien. Tu vas pouvoir proposer toutes ces langues pour un contenu accessible à tous. Et autre point non négligeable, avec des sous-titres dans ta vidéo, tu références mieux ton contenu. Et oui, car les algorithmes traitent du texte pour référencer les contenus. Donc si tu transformes l'audio de ta vidéo en texte grâce à des sous-titres, tu nourris l'algorithme. Les sous-titres sont un vrai atout SEO. Intéressé ? Alors, regardons ensemble comment créer un fichier SRT. Créer un fichier SRT, c'est vraiment un jeu d'enfant grâce à Capter. Capter, c'est une application web qui te facilite la vie en automatisant le processus de sous-titrage. On regarde ensemble comment ça fonctionne. C'est parti ! Il suffit que tu tapes Capter dans Google. Là, tu arrives sur getcapté.com. Je t'ai aussi mis le lien en description. Là, j'ajoute directement ma vidéo dans l'interface. Ensuite, l'intelligence artificielle va faire son travail automatiquement. C'est-à-dire que tu vas recevoir le texte associé à la vidéo. Et là, ça y est, j'ai ma vidéo qui est sous-titrée. Regarde, quand j'appuie sur le bouton Play, j'ai directement les sous-titres qui apparaissent synchronisés avec le texte à droite de l'écran. Alors, il y a peut-être des petites choses à corriger, mais tu vas voir, c'est vraiment très facile. Ça prend moins de 5 minutes à faire. La dernière chose, c'est de récupérer son fichier SRT. Donc, je vais dans Export, Fichier de sous-titres. Là, je sélectionne le fichier SRT que je télécharge sur mon ordinateur. Une fois que tu as créé le fichier de sous-titres, il te suffit de te rendre sur WordPress, tu ajoutes ta vidéo et après, tu vas pouvoir ajouter ton fichier de sous-titres. Je t'ai préparé deux captures vidéo, une avec WordPress simple et une autre avec WordPress Elementor. C'est parti, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et cela fonctionne pareil pour ajouter des sous-titres à une vidéo que tu as déjà publiée. Grâce au fichier de sous-titres, tu peux ajouter de nouveaux sous-titres ou en corriger n'importe quand. Et ce système de fichier de sous-titres est disponible sur de nombreuses plateformes comme YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Alors, profite-en. Mon conseil, très souvent, tu as une vidéo en home de ton site, on l'a vu, il n'y a pas de son, donc les sous-titres vont permettre de faire parler la vidéo. Mais très souvent, il y a une introduction qui est un peu longue au début de la vidéo. N'hésite pas à la couper pour faire démarrer la vidéo à la première parole, donc au premier sous-titre. Ainsi, tu vas capter l'attention du visiteur qui va regarder un premier sous-titre, attendre le deuxième, le troisième, etc. Donc, il va rentrer au fur et à mesure dans ta vidéo. Et voilà, j'espère que tu as trouvé ça très facile d'ajouter un fichier de sous-titres sur tes vidéos dans WordPress. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui utilise aussi WordPress. Merci encore d'avoir visionné jusqu'au bout et bonne journée.